et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui mais beaucoup demandé c'était logique mes impressions mes pensées concernant le rachat de ça se trouve même peut-être que certains ne le savait pas mais activision blizzard king on a tendance d'ailleurs oublié king alors que bon pourtant ça pèse beaucoup en termes de finances et oui quand il crush personne n'y joue et pourtant tout le monde y joue c'est un jeu qui fonctionne plutôt bien donc on les oublie un petit peu les petits king mais activision blizzard king qui est racheté par microsoft c'est la nouvelle enfin c'est la nouvelle acquisition qui s'est tout simplement soldé à la hauteur de 60 à peu près 70 milliards de dollars donc 68,7 de mémoire donc à peu près 60 milliards d'euros et c'est un rachat officiel j'ai vu certains se dire mais attendez est ce que c'est vraiment officiel puisque j'ai cru lire que c'était dans un an oui c'est racheté c'est juste qu'il va y avoir un an de on va dire tout simplement de transition pour voir si ce rachat peut être validé par tout ce qui est autorité de finances etc pour pas faire n'importe quoi pour éviter aussi les éventuels monopoles enfin toutes les équipes juridiques sont autour de ça que ce soit pour représenter les microsoft ou activision blizzard king à bk d'eau et également bien sûr l'état les états enfin tout ce qui est autorité de finances et autres donc ça va mettre un petit peu ça va mettre un petit peu de temps et normalement c'est vraiment vers 2023 que ce devrait devrait être effectif d'ailleurs c'est vraiment très encadré pour ceux qui se disent que il peut y avoir encore machine en machine arrière etc si le deal se fait pas il ya genre trois milliards d'amende c'est quand même enfin t'as pas envie d'arrêter le deal quoi t'as clairement pas envie d'arrêter le deal et ce qui est important ce qui est important c'est que cette année de transition de façon pour tout ce qui est une histoire de rachat souvent de toute façon la les premières années c'est des années de transition où il peut y avoir un peu d'influence mais globalement les effets on les ressent des années après ça peut être ça dépend bien sûr du secteur d'activité sur les rachats vous avez peut-être connu des rachats dans vos entreprises dans lesquelles vous travaillez moi perso j'ai connu des rachats dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé et c'est vrai que parfois tu mets un peu de temps à ressentir les effets parfois c'est quasi immédiat enfin c'est très difficile de l'anticiper en tout cas pour ce qui est du coup des studios contrôlés par microsoft ça fait une belle ça fait un bon ça fait des sacrés noms quand même parce que bon bah du coup il y aura les studios d'activision bien sûr avec treyarch raven high moon vous voyez toute la liste toute la première liste infinity war demonware toys toys for bob etc sledgehammer ça c'est activision blizzard bon bah c'est blizzard c'est juste qu'il y a plusieurs équipes de devs c'est un studio mais avec plein d'équipes de devs blizzard vous avez les équipes overwatch les équipes diablo les équipes warcraft les équipes jeux de stratégie en temps réel les équipes heroes tout ça tout ça les équipes classiques on a king du coup c'est pour candy crush bien sûr alors je sais pas s'ils font d'autres choses king je connais très peu donc je sais pas s'ils font d'autres 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 jeux en dehors de candy crush j'imagine que oui mais bon c'est souvent tout ce qui est jeux mobiles tout ça tout ça et tous les jeux tous les studios que vous voyez là là ce sont tout simplement les studios microsoft donc bethesda il y en a que je connais il y en a que je ne connais pas du tout mais bon je vais pas faire la liste vous les avez là sur vous les avez à côté donc tout ce qui est xbox game studio et ensuite voilà moi je connais principalement bethesda bien sûr obsidian obsidian je connais de noms mais je sais même pas quels jeux ils font mais je sais qu'ils aiment bien heroes on y reviendra après je sais qu'ils aiment beaucoup heroes les devs d'obsidian on dit ouais ouais c'est trop bien et tout on joue tous à heroes génial c'était marrant sur twitter de voir ça donc ça fait pas mal de studios ça fait pas mal de studios ce qui fait que beaucoup de gens se posent la question un petit peu est-ce que c'est une bonne chose est-ce que c'est une bonne chose pour le marché du jeu vidéo est-ce que c'est une mauvaise chose et c'est vrai que les questions sont logiques les questions sont logiques alors ma première pensée j'ai envie de débuter cette vidéo maintenant que j'ai rappelé un peu le contexte ma première pensée elle va d'abord aux équipes de fausses équipes d'employés de chez activision blizzard king les trois les trois studios pas enfin parce pourquoi parce que tout simplement c'est vrai que on a tendance à l'oublier on parle d'argent on parle de machin etc on a souvent tendance à l'oublier mais lors d'un rachat c'est vrai que les mecs qui tremblent un petit peu c'est les employés parce que bah en fait le principe d'un rachat c'est qu'une entreprise a avec ses développeurs ses studios son équipe de communication c'est son support client tout ça tout ça eh bien elle rachète une autre entreprise qui a exactement la même chose du coup quand elle se rachète on fusionne les deux et là on regarde on fait mais attendez cette équipe alors ok les devs bon bah vous vous aussi sur des trucs donc pas de problème normalement les dev devraient peut-être impacté et encore encore que mais ce qu'on va le voir j'ai des contre-exemples mais ceux qui sont le plus impacté surtout genre par exemple les marquettes les marquetteux les les tout ce qui est support client tout ce qui est équipe de com etc etc eux bah c'est vrai qu'ils sont directement mis en concurrence et parfois bah c'est merci d'être venu à bientôt et c'est vrai que un rachat ça fait souvent peur pour la sécurité de l'emploi parfois c'est immédiat même si généralement quand le mec à riz le l'entreprise qui vient de racheter arrive elle dit non non c'est bon vous en faites pas puis c'est dans deux trois ans qu'en fait bah il ya des vagues de licenciements et moi ce que je vous invite à faire très souvent quand vous posez des questions avant même que des personnes vous fassent ou même moi par exemple vous fasse des vidéos etc ce que je vous conseille de faire pour avoir votre propre esprit critique et prendre du recul c'est quand vous savez pas trop réfléchissez tout simplement à c'est comme ça que travaille la justice française et pas que française d'ailleurs le principe de la jurisprudence en droit c'est quoi c'est on a un cas on a une affaire c'est une affaire est ce qu'elle est atypique ou est ce que elle ressemble à des on va dire peut-être à des affaires passées avec quelque chose qui est assez similaire et à ce moment là quelle décision qu'elle est fait a produit cette affaire peut-être qu'on peut récupérer justement ce qui avait été le travail antérieur pour pouvoir voir un petit peu ce qui pourrait en être pour cette affaire là alors là bien sûr c'est pas du une affaire judiciaire mais c'est le même principe en fait est ce que par exemple blizzard parce que c'est surtout blizzard qui nous intéresse est-ce que blizzard a été victime de rachats par le passé ah oui en fait et plus d'une fois même donc on peut justement se référer à ces périodes là de blizzard et voir un petit peu ce qu'il en a été en fait et par exemple blizzard déjà blizzard a jamais été indépendant j'ai déjà fait une vidéo là dessus quand j'avais fait parler d'activision j'ai fait un retour de de blizzard activision voir un petit peu ce qu'il en était mais en fait bah déjà silicon and synapse qui est blizzard avait été racheté par davidson et associates davidson et associates a transformé le nom en blizzard mais bon de leur côté ils avaient déjà prévu de changer et ensuite plusieurs rachats plusieurs rachats il y avait déjà eu des pressions financières tout ça tout ça à l'époque mais ensuite il ya le rachat après à l'époque le studio de blizzard est très très peu de monde c'est un petit c'est encore un petit studio donc on peut pas parler de vagues de licenciements il ya déjà déjà à l'époque en 96 etc 96 97 qui est dans le passage où il ya davidson associate et ça bouge beaucoup eh bien il y avait déjà quelques licenciements et surtout quelques départs en fait mais on peut pas parler de vagues parce que comme on quant à que 40 développeurs bon on peut pas parler de vagues de de licenciements par contre blizzard va continuer de grossir avec les succès etc et en 98 si je ne m'abuse c'est alors là j'ai pas j'ai pas révisé j'ai pas potassé le truc mais il me semble que c'est 98 ou 99 je sais plus le rachat par vivendi et le le contre-coup d'un point de vue vague de licenciements c'est la première grosse vague de licenciements que blizzard va connaître c'est aux alentours de 2020 de 2002 pardon avec notamment la fin de blizzard north un blizzard north alors c'est même dit comme ça ça donne l'impression que c'est directement de la faute de vivendi c'est même pas ce que je dis je dis juste que bah on a le rachat vivendi dans la fin des années 90 début des années 2000 il ya la première grosse vague de licenciements blizzard mais ça se trouve c'est aussi blizzard en interne qui a voulu qui a voulu je suis pas en train d'incriminé vivendi ce que je dis par là c'est juste que bah effectivement en quelques années après on a la première vague de licenciements chez blizzard et que notamment blizzard north mais pas que qui vont mettre certains vont partir et faire des et là pour le coup c'est des devs justement c'est pas que mais il ya des devs dans le tas et certains vont fonder arenanet type e boréal flagship voilà tout ça tout ça ensuite notre grosse vague de licenciements alors là pour le coup j'ai c'est dans les années 2010 2012 donc peu de temps après le rachat à l'activision il ya une grosse vague de licenciements également sur les débuts des années 2010 donc ouais je sais plus si c'est 2010 2012 peut-être que ça se fait dans le courant des deux ans et il ya une énorme vague de licenciements qui a souvent été rappelé d'ailleurs avec la grosse vague de licenciements avec blizzard versailles et c'est à fin des années 2010 donc pas loin du début des années 2020 2018 2019 2020 globalement avec 2021 ça dépend de la parfois il ya des accords et c'est donc ça met un peu plus de temps mais au final c'est vrai que bah après le rachat d'activision c'est pareil est ce que c'était vraiment blizzard est ce que c'était activision je suis pas là en train de dire que c'est activision mais clairement il ya une vague de licenciements aussi peu de temps après le rachat d'activision donc au final c'est ça le truc c'est que avec le rachat de microsoft peut-être que dans deux trois ans on pourrait malheureusement assister à une vague de licenciements donc c'est pour ça que j'en profite pour faire voilà première ma première pensée va au dev de chez blizzard de chaque division et de chez king parce que c'est vrai que c'est un moment où tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé ça se trouve pas de problème mais c'est vrai que c'est un c'est une source de stress assez assez intense je dirais donc voilà gros soutien aux devs de ces studios pour le coup j'ai vu aussi je vais réagir à pas mal de réactions que j'ai pu voir un peu sur internet globalement beaucoup de gens voient ça comme une excellente nouvelle c'est oh là là le même light iqo players mais en vrai c'est tout activision blizzard king players parce qu'en ce moment c'est vrai que activision est vraiment la cible à abattre le grand méchant le destructeur de monde thanos claque des doigts c'est la fin du monde donc voilà c'est vraiment à la la microsoft ils viennent en tant que sauveur ils vont nous libérer blablabla je vois énormément de mème là dessus et plein de gens qui parce qu'on pourrait dire c'est juste un mème c'est pour rigoler non non beaucoup de gens le pensent donc j'aime bien ce même parce qu'il rappelle que microsoft microsoft c'est pas des anges c'est pas non plus des anges donc voilà certains pensent que c'est génial que ça peut pas être pire de toute façon etc si si spoiler ça peut toujours être pire ça peut toujours être pire alors je dis pas que c'est ça va être pire je dis pas son ma pensée globale dans cette vidéo ça va être de vous dire en fait celui qui vous dit comment ça va se passer c'est un menteur en fait parce qu'on n'en sait rien et même les personnes de chez microsoft les mêmes les personnes de chez blizzard en dehors des très 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 grand numéro 1 enfin du vraiment du top de l'entreprise et même eux je suis pas sûr qu'ils savent tout mais en fait même les employés en fait ils savent pas du tout ce qui va se passer en fait donc qu'un mec vous dise oui oui ça va se passer comme ça comme ça comme ça comme ça c'est un menteur en fait on n'en sait rien ça se trouve ça va amener de très bonnes choses ça se trouve ça va être terrible ça se trouve ça va faire les deux ça va amener de très bonnes choses et de mauvaises parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc genre on sait pas en fait on sait pas donc certains imaginent que c'est ça y est c'est le messie microsoft qui vient sauver blizzard calmos 1 calmos microsoft et puis moi ça me fait beaucoup rire de lire ça parce que je veux dire microsoft c'est plutôt une entreprise qui a pas forcément une bonne réputation en tout cas dans le milieu des des os etc le condamné pour monopole à plusieurs reprises alors attention c'est vraiment pour tout ce qui est os etc c'est pas du tout pour le marché du jeu vidéo c'est deux activités différentes mais bon voilà microsoft c'est pas forcément microsoft normalement c'est censé être un petit peu la pieuvre tentaculaire représentant le capitalisme quoi c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'ont représenté comme un sauveur donc c'est pour ça que ça me fait rire un petit peu de voir ce genre de choses où on marche un peu sur la tête et d'ailleurs j'en profite pour le rappeler parce que c'est très drôle et justement par le passé je rappelle qu'à une époque il y avait une entreprise qui s'appelle vivendi qui contrôlait blizzard et que quand blizzard s'est libérée de vivendi avec le rachat ou activision c'est sorti du grand vivendi pour se libérer et récupérer également blizzard en même temps eh bien à l'époque dans les années 2008 et vous pouvez aller vérifier sur judgey par exemple qui est un site qui est super parce que vous pouvez récupérer des des le contexte d'époque on va dire sur certaines news et tout eh ben il était quand même pas mal considéré comme libérateur aussi un certain juger activision comme comme le libérateur pour blizzard donc ça me fait rire parce qu'on a la mémoire courte les gens oublient très vite ce qu'ils ont pu dire et comme à l'heure actuelle dans le contexte c'est ah là là activision les grands vilains mais à l'époque activision c'était un peu les grands sauveurs et aujourd'hui pour pour ces mêmes personnes c'est c'est le démon donc faut pas oublier ça faut pas oublier ça calmos il faut pas ça n'existe pas le généralement le sauveur mais si tout ça ça n'existe pas généralement c'est le monde est plus compliqué que ça donc voilà tous ceux qui s'emballent en disant c'est trop bien calmos on n'en sait rien ça peut être une catastrophe ça peut être très bien certains justifient quand même aussi le fait que bah microsoft apparemment en tout cas toutes les équipes de dev qui bossent alors microsoft ça représente quand même beaucoup beaucoup de studios donc déjà dire que des studios de chez microsoft ça se passe très bien vu le nombre de studios je suis sûr qu'il doit y avoir des problèmes quand même mais malheureusement malheureusement que ce soit de harcèlement de harcèlement sexuel de sexisme etc c'est c'est malheureusement c'est c'est une statistique il ya forcément il y en a forcément dans tous les studios dans tous les studios précis d'ailleurs il me semble que bethesda avait des problèmes mais du coup chez xbox peut-être que ça se passe bien tout ça tout ça je n'en sais rien et j'espère tant mieux maintenant je rappelle quand même que et même aujourd'hui même malgré les affaires dans lesquelles activision blizzard alors king je crois pas que j'ai pas vu de trucs sur king mais activision bizarre en tout cas est attaqué en justice justement pour harcèlement harcèlement sexuel notamment principalement l'équipe world of our craft l'équipe pour l'offre craft de développeurs et du coup certains pourraient dire ah bah ça doit être catastrophique de bosser chez blizzard tout ça tout ça blizzard europe ça se passe très très bien il ya je sais que beaucoup de gens enfin ça se passe très très bien versailles est terminée donc c'est mais globalement blizzard blizzard europe je sais qu'en dehors de cette vague de licenciement la plupart des personnes étaient plutôt contentes de bosser chez blizzard avait des très bonnes conditions de travail aux états unis c'est un peu plus particulier et en fait ça dépendait pas mal de l'équipe de développement par exemple j'ai encore vu récemment des tweets concernant voilà le terrible boulot chez les équipes de wo où c'était une catastrophe etc d'un point de vue harcèlement et les mêmes dire que ça a été libérateur quand ils ont changé de service c'est que par exemple certains bosser sur heroes ils ont dit bosser sur heroes of the storm à part le on va dire à part le crunch du début de heroes où c'était trois persos toutes les c'était un perso toutes les trois semaines et le rythme était insupportable le travail par contre dans l'équipe de dev et tout c'était génial j'ai cru voir qu'overwatch c'était aussi après ça pour le coup je j'en sais rien mais enfin j'en sais rien je veux dire je je mets des guillemets c'était avec le départ de de jeff caplan etc où tout le monde désire à c'est trop bien l'équipe de mais bon ça des fois je suis pas ça je m'en méfie un petit peu on va dire ce genre de déclarations mais c'est vrai que en dehors des équipes où il ya eu le départ de j'oubliais le nom du directeur de diablo 4 qui lui pour le coup était mouillé dans du harcèlement et pareil le directeur classique qui d'ailleurs est l'une des principales raisons du naufrage de the war 3 reforged eux effectivement qui sont pas dans l'équipe où mais ont été leurs noms leurs noms sont sortis pour pour tout ce qui est à faire de harcèlement mais c'est vrai que c'est surtout l'équipe où en fait c'est surtout l'équipe où et les autres équipes ça se passait très bien donc c'est toujours un peu délicat de l'extérieur et d'ailleurs vous regardez malgré tout c'est toutes ces affaires judiciaires vous vous regardez vous allez sur des sites de notation de bien-être au travail qui sont faits par les employés blizzard est assez haut au final donc malgré tout ça et j'ai vu que les notes ont baissé mais elles sont toujours assez haute donc c'est c'est on n'en sait rien en fait c'est faut pas se dire ouais mais moi je connais des personnes qui bochent et chez xbox ça se passe très bien donc ça va bien se passer pour blizzard cc ça marche pas comme ça malheureusement en fait et aussi des fois on a l'impression que ça se passe bien puis boum deux ans après il ya une affaire qui sort donc on sait pas tout ce qui se passe en fait dans les studios et c'est très difficile de d'imaginer ça donc peut-être que tant mieux tant mieux si les équipes à peuvent être dans de bonnes conditions tant mieux mais c'est vrai que c'est un peu on peut pas trop on peut pas trop jure partir du partir du principe que oui oui ça se passe bien machin c'est c'est assez compliqué alors bien sûr donc bobby kothik vant activision blizzard king alors reste-t-il en poste j'ai vu pas mal de choses aussi là dessus alors déjà c'est vrai que c'est j'avais prévu pour rigoler de faire une vidéo sur sur bobby kothik c'était une des promesses suite au week-end du de live caritatif pour un live event où j'avais j'avais ça faisait partie du donation goal de faire une vidéo un jour histoire d'un héros bobby kothik pour rigoler mais c'est vrai que bobby kothik donc je comptais en parler un petit peu mais c'est vrai que bobby kothik la plupart des patrons en en aux états unis quand ils font une start-up et qui récupère une start-up ils la vendent quand elle commence à exploser enfin exploser dans le bon sens marche à très bien marché ce que n'a pas fait bobby kothik donc il s'inscrit dans le chef d'entreprise un peu paternaliste qui a un projet etc etc ce qui est souvent les haters d'activision les haters bobby kothik ça et c'est ça ça fait mal ça de se dire que non 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 c'est le mec qui pense qu'à l'argent donc s'il pense qu'à l'argent il aurait pu vendre depuis très longtemps alors évidemment le contexte de vente pourquoi vont-ils maintenant alors qu'il n'a jamais voulu vendre il ya de grandes chances que comme il est comme il malheureux il est chef de l'entreprise donc il est forcément mouillé dans les affaires de harcèlement et c'est parce que bah même si lui n'a pas forcément harcelé il a protégé des harcèles des harcèleurs donc c'est vrai que c'est quelque chose qui qui est en train de miner à la fois son image publique et qui est en train de miner aussi l'entreprise les affaires etc donc c'est vrai que les les l'action aussi blizzard est en train de descendre donc c'est peut-être tout ça qui justifierait je j'emploie le conditionnel parce qu'on n'est pas sûr en fait mais c'est peut-être ça qui justifie effectivement qu'ils vendent pour enfin j'ai envie de dire qu'ils vendent enfin un gros studio qui est microsoft ce qui est rigolo d'ailleurs parce que microsoft il ya trois ans avait dit qu'il ne comptait pas acheter de nouveaux studios etc donc comme quoi en trois ans aussi peut se passer des choses et du coup bah c'est peut-être aussi pour ça qu'il ya eu des rapprochements que c'était le qui s'est dit que c'était le temps de vendre et de repartir avec un énorme parachute doré bien entendu un le monde de l'entreprise est formidable a donc par contre j'ai vu que pas mal de gens disaient que ouais yvan donc il sera plus pdg de d'activision blizzard king mais en fait il pourrait rester directeur d'activision en fait et pas mal de gens sont dit bah non non parce que même beaucoup là ça même au sein de travailleurs de fin des employés de chez blizzard beaucoup se réjouissent en disant ah c'est la fin de bobby kotik qu'il va et va partir etc mais en fait il va juste pu être directeur de il va plus juste être le président directeur général de de tout le pôle à pk en fait mais peut-être qu'il va rester au bout d'un d un an de rachat peut-être qu'effectivement il va se dire bah c'est l'heure de prendre ma retraite ou peut-être pas et peut-être qu'il va rester en poste en fait juste du directeur d'activision c'est c'est le truc où on sait pas trop et par exemple moraim mike moraim qui était le créateur de silicon and synapse qui devient blizzard avec tous les rachats il est resté directeur de blizzard en fait donc plus pdg peuvent un plus le pdg responsable etc de tout le pôle mais bas directeur donc est-ce qu'il va rester directeur de d'activision il ya beaucoup d'articles pour le mans qui circulent en disant qu'il va probablement partir mais c'est peut-être un petit peu tôt c'est peut-être un petit peu tôt donc on verra j'ai envie de dire on verra et c'est un petit peu le résumé de la vidéo c'est on verra on verra ce qui va se passer alors j'ai vu d'un peu de je réponds aussi à pas mal de choses que j'ai pu lire et voir le fameux par exemple launcher microsoft qui remplacerait donc tous les jeux bnett passerait sur alors j'utilise des mêmes évidemment pour pour appuyer les grandes idées que j'ai pu voir il ya eu des en tout cas la communauté est très 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 ingénieuse dans ce genre de blague mais du coup le fameux launcher microsoft qui remplacerait le launcher bnett l'accord justement des un an et des un an et demi en gros d'encadrement c'est aussi pour éviter ce genre de choses donc il ya de grandes chances que non le bnett ne disparaissent pas en fait et d'ailleurs il ya d'autres exemples de jeux microsoft qui ont toujours leur propre launcher si je dis pas de bêtises alors ça a peut-être changé mais quand j'avais joué pour la zilan à à minecraft minecraft à son propre launcher on doit pas passer par les jeux on doit pas passer par les jeux microsoft les launchers xbox et c'est donc il ya de grandes chances que bnett reste en place peut-être pas je suis pas en train de vous dire ça va rester mais il ya quand même de grandes chances que le launcher bnett reste en place parce que ben on a des contre exemple enfin on a des exemples justement plutôt de qui montre que tout n'est pas encadré sous le même sous le même sous le même étendard et au passage encore une fois il ya pas mal de surveillants justement c'est un très très gros accord financier donc forcément il est extrêmement encadré pour éviter le monopole et microsoft en plus a du vécu dans les monopoles donc même si c'est pas le même secteur d'activité donc voilà il ya pas mal d'encadrement qui est mis en place pour ce qui est d'heures of the storm l'accord pour hots et s j'ai vu beaucoup de réactions mitigées que soit sur youtube d'ailleurs ou autre j'ai vu beaucoup d'actes de réactions mitigées certains qui sont en mode c'est génial d'autres qu'ont très très peur parce que c'est microsoft et par exemple voilà ce même est très drôle on va on aurait peut-être le le master chief dans heroes of the storm blablabla des persos microsoft pour heroes alors je rappelle que blizzard était activision sous le giron activision et c'est pas pour autant qu'il ya des persos activision dans le nexus vous n'avez pas les personnages de call of duty vous n'avez pas crash bandicoot vous n'avez pas vous n'avez pas eu ce pyro dans le nexus donc pourquoi tout de suite on on affabule un petit peu en mode il va y avoir le master shift et alors les élites etc après un skin serait très rigolo ce qui n'est rien or master shift ou un skin élite pour pour zera tool j'avoue que ce serait marrant mais est ce que on aurait des persos ça c'est peut-être un petit peu un petit peu rapide et audacieux pour le coup et justement on a un contre exemple avant on était sous le giron activision il n'y a pas eu pourtant de perso activision dans heroes et au final est ce que ça sous-entend des investissements pour heroes of the storm alors oui et non en fait c'est là là c'est impossible à dire en fait peut-être qu'il y en aura peut-être qu'il y en aura pas peut-être que ça va pas changer après ce qu'on ce qu'on peut dire c'est qu'ils rose à l'heure actuelle n'est pas forcément le la licence qui fonctionne le mieux pour pour blizzard d'un point de vue financier microsoft vient de dépenser combien 70 milliards de dollars c'est c'est clairement il va falloir un retour sur investissement ça c'est évident c'est clair et net alors bien sûr ça se fera sur le temps mais ils vont très vite vouloir un retour sur investissement donc les licences à mon avis qui vont être les vaches à lait qui étaient les vaches à lait d'activision blizzard king pour ce qui est de blizzard en tout cas c'était clairement airstone airstone c'est le jeu qui n'a pas énormément de développeurs qui demande pas énormément de main-d'oeuvre pour un retour sur investissement énorme là où world of our craft et overwatch remporte énormément d'argent mais le problème c'est que ils coûtent énormément d'argent donc les bénéfices sont grands mais pas aussi grands qu'airstone donc airstone est vraiment le numéro un d'un point de vue bénéfice donc pour ce qui est de woe et overwatch pas overwatch est toujours le projet overwatch 2 diablo bat toujours diablo 4 même si diablo pour le moment la licence diablo coûte il ya diablo 2 résurrectile bien sûr qui qui a vendu mais c'est vrai que la licence diablo pour le moment elle coûte plus d'argent étant donné que la plupart des jeux sont toujours en développement ne sont toujours pas sortis diablo immortal et surtout diablo 4 bien sûr où il ya énormément d'argent qui est dépensé sur diablo 4 c'est le principe d'un jeu vidéo tant qu'il est pas sorti ça coûte que de l'argent c'est d'où les préventes etc pour généralement essayer de récupérer un peu de sous sous parce que ben commence à s'essouffler économiquement à et du coup c'est vrai que woe pour le coup il risque d'y avoir un gros focus sur woe sur sur airstone et sur voir watch diablo je la mets je le mets un peu à part parce que la licence c'est pas c'est plus le futur on va dire alors que les autres c'est d'actualité pour justement pour justement rembourser un petit peu les le deal de microsoft donc heroes après héros c'est vrai qu'il ya moins de développeurs qu'avant etc donc ça coûte beaucoup moins d'argent après est ce que ça en rapporte beaucoup je pense que oui je pense que je sais qu'il ya du de l'achat mais c'est vrai que je pense pas que ça égale c'est clairement pas airstone mais c'est vrai que ça doit pas être si naze ça doit pas être si naze mais du coup est-ce qu'il va y avoir un investissement c'est difficile à dire peut-être qu'ils vont se dire bon non c'est bon ça suffit ça ça nous rapporte déjà de l'argent sans vraiment faire grand chose on va rester comme ça c'est très bien peut-être que justement en fait j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu des décisionnaires en fait si les décisionnaires aiment bien héros ils vont peut-être pousser un petit peu de la retour des de l'esport etc je pense qu'il faut pas trop trop idéaliser la situation déjà si un peu de positif alors là on est déjà dans une période de transition il ya beaucoup de changements chez les développeurs certains ont été ramenés dans d'autres dans d'autres studios il ya eu des nouvelles têtes qui sont arrivés d'autres qui sont repartis chez qu'on était on va dire un peu poché qui ont été un petit peu récupérés par d'autres studios notamment riot qui a eu un comment dire un recrutement agressif à l'égard des développeurs d'e-rose c'est difficile de dire c'est difficile on était déjà un peu dans une phase de transition pour héros pour l'avoir les équipes d'e-rose donc très difficile à dire c'est possible que ça apporte je pense honnêtement je pense qu'il faut partir du principe que ça n'a pas changé grand chose c'est il ya plus de chances que ça ne change pas grand chose plutôt que se dire ça va être ça va être extraordinaire retour des hgc retour des persos des persos toutes les trois semaines ça ça n'existera pas ça c'est sûr que non donc difficile à dire difficile à dire et certains ont même dit mais est-ce que ce serait la fin d'e-rose of the storm non non et encore une fois bah si vous posez cette question là la grande force de blizzard et quel que soit l'étendard il ya eu david sun associate vivendi activision jamais des serveurs blizzard sur un jeu ont fermé alors vous aime peut-être me donner des contre-exemples à quoi je parle vraiment des serveurs de jeu j'en vraiment ou au fin que ce soit diablo 2 que ce soit warcraft 2 vous pouvez toujours y jouer en ligne les serveurs sont toujours là contrairement par exemple j'ai vu les news sur allo 3 il ya pas longtemps là avec les serveurs qui fermaient plus possibilité de jouer en multijoueur je parle pas de l'âne l'âne c'est différent c'est votre propre réseau interne vraiment de serre de vraiment du online ça n'a jamais fermé donc sur ceux qui se disent ça va être la fin d'euro non non alors je dis ça peut être que ça va être malheureusement le contre exemple mais mais non normalement non il n'y a pas de il ya 98% de chance que non j'en c'est voir plus 99 probablement donc non non ça vraiment je pense que ça devrait pas changer grand chose en fait c'est ça le truc et je pense qu'il vaut mieux partir du principe ça va pas changer grand chose pour ce qui est de woe et hs j'en ai déjà un petit peu parlé mais c'est clairement de l'argent facile après de ce que j'ai vu il ya des déclarations de marie maï kibara après maï kibara il est mignon ce qui est directeur du coup de blizzard il dit il est mignon mais je pense qu'il en sait rien dans les prochaines années mais en tout cas actuellement et dit bah il ya des projets qui sont pour l'infograph pour pas rester sur ses acquis et c'est donc il entend il a on va dire un discours de de directeur qui est un discours qui se veut optimiste et en mode ne vous en faites pas je vous ai compris blablabla blablabla donc comme je l'ai dit le truc pour le truc pour microsoft c'est de rentabiliser donc forcément airstone ou overwatch c'est c'est un petit peu la vache à l'est c'est les vaches à l'est pour pour microsoft pour rembourser les je rappelle les 70 milliards de dollars quand même et j'ai un mauvais exemple d'un énorme rachat récemment qui n'est pas dans le même secteur d'activité donc qu'on pourrait dire que je fais un peu du siri pinking avec un un mauvais exemple pour illustrer le propos et je me veux je ne me veux absolument pas destructeur de vraiment moi je suis assez neutre sur la position je pense pas que ce sera quelque chose d'extraordinaire je pense pas que ce sera quelque chose de désastreux je pense que ça changera pas grand chose et surtout j'attends de voir en fait j'attends de voir donc mais un mauvais exemple c'est disney disney qui rachète lucas lucas arts lucas lucas film etc et c'est vrai que bah ils avaient je me rappelle plus du deal de disney mais c'était énorme pour racheter tout ce qui est lucas et au final on a eu un très mauvais exemple de sacrifice créatif au profit justement du retour sur investissement très rapide qui a clairement fait mal je dirais notamment à star wars à très nous à la nouvelle trilogie star wars 7 8 9 où je sais qu'il y en a qui aime mais globalement c'est une catastrophe quand même d'un point de vue créatif c'est une catastrophe il y a bien sûr des contre-exemple avec roguane mandalorian tout ça tout ça mais bon c'est surtout le 7 8 9 qui sont censés être les grosses vitrines et elles se sont un peu effondré donc bien sûr c'est un secteur différent on est dans le secteur du du film on n'est pas dans le jeu vidéo mais c'est vrai qu'on a des mauvais exemples et on a je suis sûr vous pense que vous en aurez dans les commentaires de très bons exemples également donc voilà ça peut ça peut être une très bonne chose je pense vraiment qu'il faut pas faut pas s'emballer je pense pas que que ce soit dans un extrême ou dans un autre on faut pas se dire c'est génial ça y est c'est l'eldorado boum les sauveurs sont là ou d'un autre côté dire c'est la fin du monde le dragon est là l'apocalypse non je je pense pas que je pense pas qu'on soit on soit dans ces points là et d'ailleurs la plupart des différents rachats n'ont pas alors bien sûr il ya eu des changements des trucs des petites politiques des petits changements de politique et de séquette et c'est mais c'est pas c'est pas des trucs les effets déjà mettre du temps à arriver et sont pas sont pas si énorme que ça en fait beaucoup de choses parfois sont mises sur le dos du responsable en fait les développeurs les directeurs etc les développeurs se sabotent eux-mêmes je veux dire blizzard encore une fois c'est un peu l'histoire de blizzard les mauvaises décisions prises par eux-mêmes et on essaye de dire non 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 c'est les méchants activision c'est le méchant vivendi ou c'est le méchant machin qui alors oui il ya des pressions économiques mais ils sont tout à fait capables de s'auto saboter il n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus donc moi moi personnellement j'attends de voir pour le moment je pense pas qu'on soit dans je pense pas qu'il faille crier fin du monde où c'est c'est la résurrection non je je pense qu'il faut attendre il faut attendre et de toute façon les effets on les ressentira pas avant quelques années donc voilà voilà je pense que j'ai répond j'ai pas grand chose de plus à dire j'ai déjà j'ai pas de grand chose de plus à dire mais j'espère que voilà mon avis et et mes observations vous auront intéressé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus alors oui j'ai mis une petite musique zerg parce que vous avez déferlé tel des petits zerglings sur sur mon twitter ma chaîne youtube et tout pour me demander mon avis donc c'était une sorte dommage vous m'avez zergué vous m'avez zergué comme on dit en corée et bah n'hésitez pas à zerguer les likes les partages les follow twitter parce que j'ai vu des gens aussi me demandez mon avis alors qu'ils me follow même pas sur twitter j'ai dit c'était un peu foutage de gueule quand même bisous J'ai dit c'est un peu de temps J'ai dit c'est un peu de temps J'ai dit c'est un peu de temps